Donc pour l'exercice 2, j'ai extrait les paniers de CEP. Le nom n'est pas apparu, c'est parce que j'ai perdu, j'ai dû supprimer ce que j'avais appelé code et ce que j'avais appelé prénom. Donc je les ai supprimés, voilà pourquoi ce n'est pas apparu. Donc j'ai extrait de l'autre feuille tous mes CEP. Alors première question, je voulais le nombre de paniers inférieur ou égal à 3. Alors c'est facile, c'est toujours la fonction nbc, nbc, le nombre de paniers inférieur, donc vous prenez vos paniers, inférieur ou égal à 3. Donc vous avez deux façons pour le faire, soit vous écrivez dans une cellule inférieur ou égal à 3, soit vous l'écrivez entre guillemets inférieur ou égal à 3. Donc ce qui me fait, j'ai 70 paniers qui sont inférieurs ou égales à 3. Alors maintenant je veux le nombre de paniers compris entre 2 et 5. Donc ça c'est la fonction nbc, ens. Donc nbc, ens, pourquoi ? C'est parce qu'il y a deux critères, supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 5. Donc mon premier qui critère, supérieur ou égal à 2. Donc je prends mes paniers, supérieur ou égal à 2 et en même temps ils doivent être inférieurs ou égales à 5. Donc c'est 2, c'est 146 qui doit être inférieur ou égal à 5. Et j'ai donc 102 paniers qui sont compris entre 2 et 5. J'en avais 70 qui étaient plus petits que 3 et 102 qui sont entre 2 et 5. Question 3, donc je veux regrouper les paniers par classe d'amplitude. L'étendue divisé par la racine carrée du nombre de paniers. Donc j'ai besoin d'avoir l'étendue. Donc l'étendue c'est quoi ? Comme définition j'ai mis la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc je dois donc avoir la valeur maximale. Le nombre maximal et le nombre minimum. Donc minimum. Donc pour avoir la valeur minimum, c'est tout simplement la fonction min. Donc min du nombre. Donc le panier minimum a pour poids 1 kg. Et la fonction maximale, ça va être la fonction max. Donc ça va être max de C2, C46. Égal max de C2, C146. Donc 4,99 kg. Mon étendue, ça va donc être le maximum moins le minimum. Donc ça y est, j'ai l'étendue. Alors je veux regrouper les paniers par classe d'amplitude l'étendue divisé par la racine carrée du nombre de paniers. Donc le nombre de paniers, ça va être mon nombre de paniers. Nombre de paniers, ça c'est tout simplement la fonction NB. Donc le nombre de paniers, ça va être la fonction NB. NB, C2, C146. Donc j'avais 145 paniers. Alors je vais donc démarre. Donc il faut que je commence. Donc il faut que je commence par calculer mes classes. Donc ça démarre au minimum. Donc je démarre au minimum. Et le pas par lequel je vais avancer, l'amplitude, c'est l'étendue divisé par la racine carrée du nombre de paniers. Donc mon amplitude, l'amplitude, ça va être égal à l'étendue. L'étendue, je l'ai calculé ici. Divisé par la racine carrée du nombre de paniers. Donc divisé par racine du nombre de paniers. Ce nombre là. Donc voilà de combien je vais avancer à chaque fois. Donc à chaque fois, je vais avancer de 0,33. Pour que ce soit plus simple, moi ce nombre là, je vais le nommer et je ne vais le nommer pas. On avait déjà fait cet exercice sur le signe. Et après, ça je vais avancer. Donc ça va être ce nombre là, plus ce que j'appelle pas. Et j'avance, comme ça, jusqu'à dépasser 4,99. Donc ça y est, là je suis bien trop. Alors maintenant, je veux le nombre de paniers. Donc je veux le nombre de paniers entre 1 et 1,33. Entre 1,33 et 1,66. Soit vous utilisez la fonction NBCUNS, mais ça va être super pénible. Soit on utilise une fonction qu'on a vue ensemble. C'est la fonction fréquence. Donc insertion, fonction. Donc je cherche la fonction fréquence. Fonction fréquence. Suivant. Mes données. Mes données, elles sont là. Mes données, elles sont là. Donc c'est C2, C146. Et la classe. La classe, elle est à côté. La classe, elle est ici. Et si je fais OK. Voilà. Donc cet exercice, on l'avait déjà fait sur le site. Donc par exemple, le disque est là. Le disque est là. C'est le nombre de paniers qui sont supérieurs ou égales à 1,99, 40, etc. Mais qui sont en même temps strictement inférieurs. Donc strictement inférieurs à 2,32. A 2,32. Donc c'est plutôt, non, c'est inférieur strictement plus grand que 1,99. Strictement plus grand que 1,99. Et inférieur ou égal à 2,32. Le 2 qui est là, c'est le nombre de paniers qui pèsent exactement 1. Exactement 1. Donc le 15 qui est là, c'est strictement plus grand que 1, mais inférieur ou égal à 1,33. Le 15 qui est là, strictement plus grand que 1,33, mais inférieur ou égal à 1,66. Donc le 10 qui est là, c'est bien le nombre de paniers qui sont strictement plus grands que celui-là. Et inférieur ou égal à ce nombre-là. On peut le vérifier avec la fonction nbc.uns. Donc si vous utilisez la fonction nbc.ens. Donc on va donc avoir la plage. Donc cette plage-là qui va être. Donc c2, c146. Donc c2, c146. Qui va être inférieur au nombre à ce nombre-là. Donc qui va être supérieur. Donc supérieur. Strictement supérieur. Bon, on va mettre 1,99, 1,99, 40. Ou sinon, il faut utiliser cette touche-là. Donc là, avec la touche E. Donc on va mettre supérieur à 1,99, 40. On ferme le guide. Et en même temps, c2, c146. C146 qui doit être inférieur ou égal, cette fois. Inférieur ou égal à combien ? Bah, 2,32,54. 2,32,54. Et je tombe bien sur le 10.